Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grand U, comme d'habitude. Encore une petite partie vlog. Là il est 8h, je viens de partir de Mulhouse. Direction la fantastique ville de Aubervilliers. Désolé pour les Aubervillois, mais sans déconner, voilà quoi. Oui, je sais. Je vais chercher un lot. Alors je ne sais pas du tout si cette petite partie vlog finira quelque part. Mais c'est tant jamais, je me dis que ça n'a peut-être pas complètement fini de vous saouler. Donc voilà, je ne pourrais pas tellement vous montrer grand chose en fait pour en compte. Je ne pourrais pas tellement vous montrer la négo parce que je ne vais pas filmer les gens. Je ne pourrais pas tellement vous montrer les flingues parce qu'une fois qu'ils sont dans le coffre, ils sont dans le coffre. Mais bon, je ne sais pas. On verra. Allez, je vous rappelle quand je l'ai passé, je ne sais pas. Bon voilà, je viens de dépasser Vesoul. Et je peux vous dire que ce n'est vraiment pas Byzance, putain. Bon voilà, on va bien voir ce que ça donne par la suite. Mais pour l'instant, ça va à peu près. Il m'a fait faire, je crois, 70 km de petite nationale, vous savez, avec des panneaux en vue de coudron, avec des verres comme un poire ou pas mûr. La France ! La France ! C'est beau la France. Bon bref, on va bien voir ce que ça donne pour la suite. Allez, je vous rappelle quand j'ai passé 3. Oh putain, conne de biche ! Oh bordel ! Là, je ne vous raconte pas la putain de terrine que j'aurais pu me faire si je n'avais pas freiné. Là, je m'en tape étroit d'un coup. Ah, con de bestiaux ! Putain, sorti de nulle part. En plus, on n'était même pas dans une zone boisé. Oh, puis des sacrés morsifs. Nom de Dieu ! Bon allez, je vous rappelle si je ne me suis pas fait enculer par un sanglier d'ici là. Non mais les gars, je ne veux rien dire mais... Vous êtes vraiment complètement... Bon ben voilà, air de 3 je ne sais plus quoi. Magnifique. Verte. Avec des camions et des arbres. Petite récorée parce que c'est la vie. On reste, quoi, 200 kilomètres à taper là. Je vais vite aller me mettre une chemise, histoire d'être à peu près présentable. Et puis... Il n'y aura plus qu'à négocier le lot. Et puis à le ramener. C'est-à-dire la même chose dans l'autre sens. Six heures, six heures et demi, je ne sais pas. Ça dépendra des putains de bouchons. Parce que pour l'instant, il n'y a pas un putain de pelot. Je suis tout seul sur la route ou peu s'en faut. Mais... Je ne sais pas pourquoi, mais je sens bien que ça va changer. Bon ben voilà. On se dit à tout de suite. Bon ben voilà, c'est fait. Donc je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de vous montrer l'eau. Parce que... Là, je suis dans ces putains d'embouteillages parisiens de merde. Alors je suis désolé pour les parisiens, vraiment. Mais plus je viens chez vous, plus je me dis que Paris, vraiment, c'est une verrue qu'il faudrait extirper de la surface de la planète. Putain, mais comment vous faites pour vivre ? Comment vous faites pour vivre ici ? Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Il y a trop. Il y a trop de tout. Bon, allez. Je vous rappelle que je suis sorti de ce merdier dans une heure. Bon ben il est... Je ne sais pas... Deux heures, un truc comme ça. J'ai encore deux heures de route. Je me suis arrêté à fail je ne sais pas quoi. Et à fail je ne sais pas quoi, vous saurez. C'est à côté de Vesoul. C'est le trou du cul du monde. Mais... Il y a des putains de mastoc église. Putain, matez-moi ça comme c'est beau. Matez-moi ça, matez-moi ça. Putain, la taille du clochet. Matez-moi ça si c'est pas mal. En fait, je devais m'arrêter, je ne sais pas, dans une demi-heure, un truc comme ça. Mais je me suis arrêté ici juste pour voir ça. Et que je dois amener... Je ne sais pas, hein. Ça claque un peu des culs, ça, ou ça claque pas des culs ? Tiens, ça, la putain de taille. La putain de taille du bousin. Bon, bref, voilà. Allez, je vais aller me faire un café. Et puis, dans deux heures, j'y suis. Je vous rappelle probablement demain matin. Salut à tous. Je suis liquéfié. Là, on peut plus. Mais, matez-moi un peu ça à toutes ces baux-tés que j'ai ramenés. Regardez-moi ça, là, il y a du Spencer. Là, il y a une 65 carbine, une 67 rifle. Là, il y a de la Marline de Bellaloi. Là, il y a du Lebel. Là, il y a encore du Lebel. Là, il y a du Ideal. Là, il y a du 1901, du 1903 de toute beauté. Il y a du Webley Mark 1. Il y a du 78 Philippins de toute beauté. Il y a encore du 78 Philippins de toute beauté. Il y a du sabre. Il y a du glaive. Il y a du pistolet de percussion. Il y a de l'épée d'officier supérieur. Il y a du 22. Il y a de l'an 13. Il y a du... Il y a plein de choses. Il y a plein, plein de choses. Voilà. Ce sera tout sur le site très bientôt. Ah oui, puis j'oubliais, il y a aussi 200 kg de baïonnettes. Donc, pour ceux qui veulent de la bio, ça va arriver. Mais plus tard parce que je vais avoir un peu de mal à les faire rapidement. Il va y avoir du holster. Il va y avoir de la pochette. Il va y avoir... Bref, plein de choses comme ça. Bref, bonne vidéo. A plus. Allons-y. J'vois. Oui, 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 oui. Non. Pou, pou, ping. De merde. De merde. C'est littéralement bon. C'est... Chiant. Bye. Bonjour, bonsoir à tous. Je suis extrêmement content de vous revoir. Qu'est-ce que je suis extrêmement content de vous revoir. C'est dingue. Alors figurez-vous, j'avais à peine terminé de filmer la précédente vidéo sur le Desert Eagle qui m'avait tant... Euh... Fais grimper l'attention. Qu'en a un autre qui arrivait. Ils se reproduisent ces cons-là. Ah. Alors... Coup de bol. Coup de bol. C'est la version en 357 Magnum. Et ça tombe bien car il y a fort, 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 peu de temps. Et bien j'ai testé un 686. Donc le Revolver Smith & Wesson Model 686 en 357 Magnum. Et donc je vais pouvoir avoir un point de comparaison extrêmement frais. Donc comme d'habitude, chargeur de 5.7 surdimensionné. Alors oui, il y en a qui se sont demandé pourquoi est-ce que j'appelle ça un chargeur de 5.7. Et bien parce que le chargeur du FN 5.7, c'est un peu la même chose, un chargeur extrêmement long. C'est un peu le même sauf qu'il est moins bulky évidemment, moins épais puisque ça n'est... Ah oui, il y en a 9 quand même là-dedans, d'accord. Puisque ça n'est pas comme le 44 Magnum, une cartouche très épaisse. C'est 357 Magnum, tout le monde connaît à priori. Et bien j'en ai mis 9. J'en ai mis 9, c'est dingue ! Allez, on va tester ça. Alors c'est marrant parce qu'ils n'ont pas tellement amélioré ça sur le 357. Encore une fois, on prend l'arme ici, alors qu'on est censé plus la prendre là quoi. Mais je fais ça, je me pète le poignet. Il faut toujours des mains de bûcheron, sauf que là la poignée est encore plus mauvaise. Bon, d'accord. C'est toujours aussi dur. Allez, on va voir si je fais de meilleurs résultats avec celui-ci. Ah seigneur ! Alors attends, qu'est-ce que j'avais dit la dernière fois ? Faire gaffe à ses mains. Ça commence bien ? Pourquoi ça commence bien ? Mais parce qu'il n'a pas chambré ce connard ! Alors je remarque que la queue détente part vraiment n'importe comment. Donc il faut se méfier. Aïe ! Ah putain ! Mais c'est pas vrai ! Je vous l'ai dit ! Je l'ai dit ! Juste avant de tirer, je l'ai dit ! Il faut faire gaffe à ses doigts ! Tu te fous de moi ? Il n'a pas cyclé ? Mais... Mais cycle, bordel de cul ! C'est pas franchement plus agréable, et on va pas se mentir, hein ! Pour du 357 Magnum, je devrais le sentir moins que ça ! Est-ce qu'il a cyclé ? Oui, il a cyclé ! Formidable ! C'est pas trop tôt ! Matez-moi ça comme je m'envole, là ! C'est pas normal ! Et puis c'est lourd ! Mais qu'est-ce que c'est lourd ! Combien il m'en reste deux ? Mais qu'est-ce que c'est lourd ! C'est incroyable à quel point c'est lourd ! Bon, le recul est évidemment nettement, nettement congérable, ça va sans dire ! Mais ça reste extrêmement mauvais ! On va pas dire le contraire, ça reste extrêmement mauvais ! J'ai mal aux épaules tellement c'est lourd ! 7.eb ! Cette taube ! J'ai rien d'autre à dire. C'est juste une taube ! Le chargeur est... Comme la dernière fois... Je vais dire, le chargeur est facile à approvisionner... Et puis je vais arriver à la 6ème... Voilà ! Donc en fait, c'est un chargeur de 9 qui est censé en contenir que 5, quoi. On va pas se mentir. Déjà un chargeur de 9... Chez horreur, des chargeurs impairs... Bon, euh... oui non c'est toujours très mauvais alors à une main oh la la mais qu'est-ce qu'on est mal dessus j'ai l'impression vous savez quand vous vous accrochez à quelque chose genre une corniche ou quoi et que c'est juste le bout des doigts et que vous en chiez c'est exactement la même chose c'est beaucoup trop précis comme souvenir pour que ce ne soit pas du vécu mais bon bref cycle enculé, cycle allez à gauche alors là il m'a envoyé des il m'a envoyé un je ne sais quoi directement dans le pif je pense que c'était un ah bah c'est bien il n'a pas cyclé c'est cool c'est l'arme qui se met en c'est l'arme qui se met en sûreté elle-même alors je ne sais pas ce que ça m'a envoyé dans le pif je pense que c'était des débris de de je ne sais pas quoi d'un brûlé, d'un morce, de ce que tu veux on verra au slow-mo ma foi allez il nous reste 4 cartouches et puis après on changera d'angle je suis nervé c'est vrai que j'avais pris l'habitude de changer d'angle et puis j'y pense pas tout le temps en fait oh la cible c'est tellement anarchique allez tire rapide s'il veut bien cycler c'était pas très bon j'ai eu beaucoup de mal à le remettre en batterie il faut dire ce qui est c'est quand même pas ouais c'est pas l'arme que tu remets en batterie plus facilement enfin c'est mauvais moi je le trouve très mauvais après vous avez le droit de le trouver bon mais moi je le trouve très mauvais la prise en main est dégueulasse il faut s'appeler Robert Oberst pour arriver à faire quoi que ce soit avec ce truc c'est un scandale mais à mon avis franchement la version 3.57 mag est quand même et de loin la moins pourrie c'est on va dire celle plus adaptée allez m'en est près de mon coeur allez c'est parti pour un nouvel angle le bonjour qu'est-ce que c'est nul qu'est-ce que c'est nul attendez faites gaffe à vos mains ous-ce que c'est nul c'est nul LOL ! Ah non, pas LOL, c'est nainz ! Allez, deux cartouches pour faire le contrôle. A une main ! A une main ! A gauche ! Il n'a pas cyclé, j'adore ! Putain de flingue ! C'est nul ! C'est tellement nul à chier ! Ça semble bien drôle ! Mais c'est assez colossal quand même à quel point c'est nul à chier ce truc ! Bref ! Bon alors on va aller, c'est toujours aussi pérable ! C'est toujours aussi pérable ! C'est toujours aussi pérable ! Voilà, je peux rien dire d'autre ! C'est même conclusion ! Littéralement, le Docteur House... Le Docteur French Gagné en arrive exactement à la même conclusion ! C'est pourri ! Voilà ! Comme disait un de mes bons amis, tu sers à rien ! Ce qui est l'insulte absolue, tu sers à rien ! Voilà ! On parie que la version en 50 actions express arrive la semaine prochaine ? Sait-on jamais hein ! Maintenant quand je tourne avec un flingue, il y en a un deuxième qui arrive ! C'est formidable ! Jésus avait la réputation de multiplier les petits pains, le French Gagné aura la réputation de multiplier les flingues ! Allez ! Amusez-vous bien ! Je vous aime, vous êtes beaux ! Et vos mamans sont très très fiers de vous ! Amusez-vous bien, c'est le principal ! Ciao !